Après les phases d'identification, de croisement des fichiers et de vérification de données avec l'état-major général des forces républicaines de côté d'Ivoire, le commandement supérieur de la gendarmerie et la direction générale de la police nationale, 33 ex-forces de défense et de sécurité rentrées d'exil ont perçu leur solde de ce mois de janvier. Reste à présent leur affectation dans les différentes unités des forces républicaines de côté d'Ivoire. Pour le ministre chargé de la défense, Paul Kofi Kofi, des dispositions pratiques ont été prises pour que tous les militaires rentrés d'exil perçoivent leur solde. Ils vont repartir en casel comme il se doit pour les militaires, pour les autres. Ils ont des inquiétudes, mais on voulait les rassurer. On les traitera à part, mais en leur donnant une issue. Ce sont des militaires. Il y a trois conditions qui font un militaire. Premièrement, c'est la discipline. Deuxièmement, c'est le respect de l'autorité. Et troisièmement, c'est le respect de la hiérarchie. Ceux qui rentrent dans le processus d'identification, qui s'inquiètent, nous avons les mains de côté. De 1280 ex-forces de défense et de sécurité, tout quoi confondus, rentrés en novembre, le nombre est passé aujourd'hui à 1900. Le processus d'identification se poursuit pour les autres militaires en vue de leur réintégration au sein de l'armée nationale. Merci. 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 Merci.